Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de Skies of Arcadia, là où on s'est arrêté la dernière fois. Dans les vidéos précédentes, on a été récupérer Shina qui s'était fait enlever par l'armada Valhuan, on l'a récupéré, on s'est fait poursuivre par Galcian qui n'a pas réussi à nous arrêter, on est rentré chez nous, on s'est expliqué avec Fina qui nous a expliqué être une sylvite descendante d'une civilisation éteinte et du coup on doit partir à la recherche de cristaux de lune qui pourrait contrôler des monstres titanesques risquant de détruire le monde et ça serait pas très sympathique du premier abord donc on va l'aider mais pour ça il faut d'abord qu'on trouve un moyen de quitter l'île. J'ai deux possibilités une fois ici moi, soit je ressors pour faire le tour du village, mais je pense pas qu'ils aient des choses très importantes à nous dire, soit je vais parler directement à mon capitaine. Ce que je vais faire je pense tout de suite mais d'abord je vais parler à ma mère. J'ai appris que tu as décidé de partir, ton père m'a déjà tout raconté, mais je te connais assez bien pour savoir que tu ne mettra pas longtemps à partir voyager tout seul. Maman ? C'est bon mon chéri, tout le monde finit par quitter le cocon familial, je savais que ce n'était qu'une question de temps. Je savais que ce jour viendrait, mais il arrivait trop plus tôt que je ne pensais ou espérais. Alors relève la tête mon fils, poursuis tes rêves poursuis les rêves que tu n'arrêtes pas d'évoquer et veille aussi sur Aika, d'accord ? Ok et le père va être un peu plus cinglant je pense. Qu'y a-t-il, Weiz ? Tu as l'air lugubre, cela ne te ressemble pas. Papa, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Ne t'inquiète pas, je crois que je sais déjà ce que tu vas me dire. Je me souviens quand j'avais ton âge, je sentais que je devais quitter ma petite île et explorer le reste du monde. Mais quand un homme a choisi sa voie, il n'a pas besoin de la permission de ses parents. A partir de maintenant, tu es mon égal, fiston, un homme qui obéit aux lois des cieux. Il n'existe rien de plus honorable. Hé, tu es en retard presque à chaque fois, mais tu ne perds jamais de temps pour essayer de partir tout seul. Papa ! Allez, vas-y, Weiz, va laisser ton empreinte dans le monde. Oh, ça va, ils sont cool. On lui coupe la tête. Non, lui, il est toujours en train de chanter, d'accord. J'aurais bien fait un tour quand même du village, mais... Allez, je vais le faire. Je n'ai rien à perdre à part du temps. Et ce n'est pas bien grave. Je ne sais pas à combien de temps je suis d'ailleurs. Ça pourrait être gênant. Non, pardon. Ok, on va dire que... J'ai jusqu'à 50, même si ça ne vous parle absolument pas. Vu que vous n'avez pas la même heure que moi, et que si ça se trouve, il est déjà 5 ans de chez vous. Mais rassurez-vous, je ne vais pas quitter la vidéo maintenant. Ok, il y a toujours la petite brume et tout. Non, c'est juste une impression, d'accord. D'accord. Les villageois s'inquiétaient pour nous. Je ne pense pas qu'ils nous disent vraiment des choses intéressantes. On a récupéré toutes les pierres de pouvoir, j'ai envie de dire. De différentes couleurs, donc normalement, il n'y a plus rien à récupérer. Mais il n'y a pas de coffre supplémentaire ici, je crois. Peut-être qu'on peut voir Aïka chez elle. Même si je n'ai pas l'impression que les personnages principaux, on puisse leur parler en dehors des cinématiques. Ce qui est un peu dommage. J'ai toujours trouvé ça sympathique. C'est marrant, ici il y a les traces du combat, du coup les arbres sont coupés. Même si je ne me souvenais pas qu'il y avait des arbres ici, mais c'est pas grave. Ah, les petits, peut-être qu'ils ont quelque chose à nous dire. Vaïs, nous nous sommes bien occupés de l'île pendant ton absence. Es-tu fier de nous ? Nous avons fait tout cela presque tout seul. Pendant ton absence, j'ai réparé les trucs de l'île. Je me sens capable de tout faire maintenant. Euh, presque tout. Ta mère m'a aidé à déplacer des caisses. D'accord. Et la gamine ? Vaïs, te revoilà, tu es revenu. Tu m'as tellement manqué, j'avais tellement peur que tu ne reviennes pas. Et le chien ? Hum, ouais, c'est un chien. Centre d'entraînement, je ne pense pas qu'il nous apprenne des trucs nouveaux. Six couleurs différentes de magie. Ah, il nous apprend des trucs nouveaux, du coup. Mauve, rouge et vert. La magie verte sert des pouvoirs de la nature pour guérir. Euh, ce pourcent, il existe aussi tous les sorts verts noxies qui se réservent, qui servent des pouvoirs de la nature pour empoisonner les ennemis. Donc ça soigne et ça empoisonne. Les sorts rouges de feu, euh, consument les ennemis. Mais il existe aussi d'autres qui augmentent les techniques d'attaque et de défense. Et les sorts mauves utilisent des sorts d'appelés cristallis. Et ça pourrait affecter l'esprit de la cible. D'accord, augmenter ou réduire l'esprit, sûrement. Je ne sais pas grand chose sur les sorts bleus. D'après la rumeur, certains d'entre eux ont le pouvoir de ralentir ou d'endormir l'ennemi. J'ai aussi entendu parler du sort Wevely, qui peuvent invoquer de petits vortex pour endommager un petit groupe d'ennemis. Ça augmente aussi la vitesse, non ? Les sorts jaunes sont les sorts d'éclairs. Les sorts électri sont très utiles. Ils attaquent tous les ennemis sur la même ligne. Le sort Drill réduit l'agilité de tes ennemis. Ainsi que toutes ses techniques de combat. D'accord ? Et pour finir, il existe les sorts Argent. Très peu de gens ont étudié ces sorts, donc on ne les connaît pas très bien. Mais par contre, je sais qu'il existe soi-disant un sort qui peut tout guérir. Et j'ai entendu dire qu'il existe un sort qui peut ranimer une personne inconsciente. Et aussi un qui peut tuer tes ennemis instantanément. Très intéressant, mais je pense que ça ne marche pas contre les boss. Alors, qu'est-ce que je voudrais apprendre ? Le sommeil, la tromperie et le silence. Le poison, la fatigue et la pierre. Alors le sommeil, ça endort. La tromperie, ça doit lui faire croire qu'on est ailleurs ou un truc du genre. Le silence, ça empêche d'utiliser la magie. Je crois. Le poison, ça empoisonne. La fatigue, ça empêche peut-être d'attaquer. Mais pas d'utiliser la magie. Et la pierre, ça doit immobiliser, je pense. Donc, j'en ai rien à foutre. Je découvrirai ça moi-même. Mais c'est bien, ils changent leur tutoriel au fur et à mesure du jeu. Ce qui est une bonne chose. La vieille, il y a quelque chose de nouveau à dire. Six lunes dans le monde. Rouge, jaune, vert, bleu, mauve, argent. N'oublie pas de prier pour elle. Avant ton prochain voyage, il vaut mieux être de leur côté. Oui, surtout si les titans descendent des lunes au final. Non, il n'y a rien ici. Je ne sais même pas pourquoi je rentre. Et ici, c'est la maison de qui ? Je ne sais plus. Je ne sais pas, il n'y a personne en fait ici. Ok, il n'y avait rien d'intéressant. Mais je préfère faire le tour au cas où... Enfin si, il y avait des trucs intéressants. Mais pas utile à proprement parler. Vu que je n'ai pas accès à toutes les magies. Enfin si, mais pas à très haut niveau. Il faut que je redescende. J'ai envie de voir là-bas parce que j'étais quasi sûr qu'il y avait un truc. Du coup, je vais redescendre derrière. Mais c'est peut-être plus tard, j'en sais rien du tout. Ou alors c'est que les emplacements ne sont pas les mêmes dans toutes les versions. Mais j'étais quasi sûr qu'il y avait un cham par ici pour... Pour cupil. J'avais vu ça dans une vidéo. Mais je me trompe peut-être d'endroit. Au pire, on n'est plus à 5 minutes perdues. Bon bah non. Caméra de merde. Ok donc, on va pouvoir partir. Je pense qu'il faut juste aller sur le bateau. Ça m'a l'air logique du moins. La question c'est, est-ce que je descends plus vite par là où je suis monté tout à l'heure. Ou en faisant le tour. Sachant qu'il y a une échelle de l'autre côté, je pense quand même que ça soit plus rapide par là. J'espère. Je pourrais faire un tour à la taverne aussi, mais pas vraiment en vie. On verra ça un autre jour. Parce que je pense quand même qu'on peut revenir ici plus tard. Donc c'est parti, allons-nous-en. Ah oui, je me serais avancé un peu trop et c'était cinématique quoi. Alors, il faut que je retrouve les voix de tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir sauvé d'Evaluane. J'espère que je pourrais tous vous rendre l'appareil un jour. Contentez-vous de faire en sorte que les cristaux de lune ne tombent pas entre les mains d'Evaluane. Et va, ils nous comptons aussi tous sur toi. Ne t'inquiète pas papa, je ne vous laisserai pas tomber. Bon, il est temps de partir. Nous serons bientôt de retour. Au revoir, Capitaine. Au revoir tout le monde. Weiz, Aïka, êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Fina, nous ne pouvons pas refuser. Après ce que vous nous avez raconté sur les Gigas, je ne veux même pas imaginer ce que l'Evaluane ferait s'ils tombaient entre leurs mains. Nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter. Et... Eh bien, pour être franc, j'ai toujours voulu parcourir le monde. Et c'est l'occasion ou jamais. Des cristaux de lune, des cités perdues, des terres étranges. Je veux tout voir de mes propres yeux. C'est ma chance de découvrir ce qui se cache vraiment là-bas. Fina, vous ne pourriez pas nous arrêter, même si vous essayez. C'est le genre d'aventure dont les pirates de l'air rêvent. Si nous manquions cette occasion, nous nous regrettions pour le restant de nos jours. Je... je comprends. Merci. Merci à tous. Fina, avez-vous la moindre idée de l'endroit où peuvent se trouver les cristaux ? Eh bien, d'après les anciennes légendes, il devrait y avoir un cristaux de lune caché dans les terres sous chaque lune. Les plus proches seraient, hum, la lune jaune de Valua et la lune rouge de Nasr. Bon, nous n'avons aucune chance de retourner à Valua pour le moment. Vous devriez attendre quelques temps avant de retourner là-bas. Si vous allez vers l'est en partant d'ici, vous atteindrez Nasr. Avec un navire normal, vous ne pourrez certainement pas traverser les récifs de pierre en chemin. Mais maintenant que le Little Jack est équipé d'un canoir con, nous avons de grandes chances de passer. C'est une bonne idée, nous partons en direction de l'est, vers Nasr. Et nous allons trouver le cristaux de lune rouge. Nous avons attendu assez longtemps, mettons-nous en route. Bien, papa, le moment est venu de se dire au revoir. Rappelle-toi tout ce que je t'ai enseigné, que nous soyons fiers de toi, fiston. Ouais. Ça me fait marrer, elle fait un salut typiquement japonais, entre parenthèses. Alors qu'ils ne sont pas du tout typés japonais dans leur méthode de vie. Oui, je me permets de boire, parce que je me dessèche vite la gorge. Ok, donc on doit partir par où, je ne me souviens plus. La carte. Euh, non, la carte. On veut aller à Nasr, c'est ça ? Ok. C'est ça le chemin qu'on doit faire ? C'est... Non, je ne sais pas. Ici, c'est quoi ? Il démarre un... Ici, Capital Valhuan. Ah, d'accord. Il y a un truc qu'on n'a pas exploré ici, ou c'est juste une impression ? Sûrement une impression. Bon, bah c'est parti, j'ai envie de dire. Est-ce que tout le monde a été soigné ? Oui, ça a l'air. J'ai 7000 d'argent, ça serait bien de trouver quelque chose d'intéressant. Paf, paf, paf. Je ne peux toujours pas changer de plan, j'ai l'impression. Mais parce que si je ne dis pas de conneries, on peut aller au-dessus et en-dessous, mais je ne dois pas avoir un vaisseau assez puissant encore. Ok, un combat, ça nous changera les idées. Ok, on doit aller à Nasr, qui a l'air d'être une cité marchande, donc pourquoi pas. Ah, on va enfin pouvoir voir l'arme de Fina en action, même si je ne pense pas qu'on puisse changer sa couleur pour le coup, elle. Enfin, ça m'a l'air assez bizarre, du moins, si on peut. Ces ennemis-là, on devrait les exploser, normalement, maintenant. Elle est quel niveau, elle, d'ailleurs ? Niveau 1 ? Oh merde ! Genre, elle est niveau 1, alors qu'elle se fait poursuivre depuis le début. C'est n'importe quoi. Je crois qu'est-ce que le one-shot perd n'importe quel ennemi, quoi. Bon, elle va vite rattraper les autres, parce que nous, on va gagner pas mal, enfin, peu d'XP, alors qu'elle va en gagner beaucoup. Donc, si ça se trouve, là, elle va prendre 2 niveaux. Ah, quoi, puis on ne gagne que 3 d'XP. Eh, il en fallait que 2 pour le niveau 1, donc là. Elle gagne déjà un niveau. Oui, donc, elle est équipée en argent, on va tous gagner des points en magie d'argent. Ce qui n'est pas plus mal. Je vais parler à ce magasin. D'après les rumeurs, Valueur a intégré un nouvel amiral dans ses rangs. Maintenant, l'armada compte 6 flottes principales. Avec autant de navires, ils doivent sûrement mijoter quelque chose. Il vaut mieux être de leur côté. En effet, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Je vais voir s'il y a quelque chose sur cette île ou pas. Non, ça ne va pas l'air. Il faut que je repasse par là, pour arriver de l'autre côté. On ira faire un tour sur l'île des marins, qui se trouve juste là, et aussi sur ce navire, je crois que c'est celui-là, pour rendre les poissons lunes qu'on a chopés. Voilà, voilà. Je vois que tu as attrapé du poisson lune. Et si on donnait à manger à cette petite bestiole ? Bon, c'est toujours les mêmes dialogues. Il grossit encore. Ok, toujours les mêmes dialogues. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boule ? On dirait qu'il te reste du poisson lune. Oui, mange, petit mange. Je me demande aussi s'il va vraiment arrêter de grandir un jour. Sinon, il risque de devenir imposant. J'ai reçu la pierre fluide. Ok. Bon, tu as intérêt d'aller attraper davantage de poissons lunes pour la mine Maria. C'est tout. Bon, il me donne deux objets, c'est déjà pas mal, mais c'est un peu radin. On va regarder tout de suite ce que c'est. Article, je suppose que c'est dans les équipements. Robe flamme, une robe fabriquée avec un tissu extrêmement léger. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, on va regarder en équipant, par exemple. Robe flamme, fabriquée avec un tissu extrêmement léger. Plus... J'ai du mal à calculer. Plus 16 en défense et plus 16 en magie aussi. Je veux voir sur qui ça ferait le plus gros bonus. Sur Aika, ça ne servira à rien, apparemment. Enfin, ça augmente pas toutes ses stats. Sur Fina, Fina ne peut pas l'équiper. Et sur Brakmar... Brakmar, ça lui fait une grosse augmentation. On va le mettre sur Brakmar. Paf. Parce qu'il avait vraiment moins. Voilà, c'est nickel. Et du coup, l'autre, ça doit être un accessoire. Une pierre fluide. Ça augmente la défense et la magie de 10, mais ça baisse l'attaque de 7. Ok, donc je pourrais le mettre sur lui. Est-ce que je peux le mettre sur elle ? Non, ce n'est pas intéressant. Je ne peux pas changer de personnage quand je suis dessus. C'est pour ça que je ne le fais pas. Je pourrais le mettre sur Aika, ça pourrait être utile. Et lui, je crois déjà qu'il a un truc pété, donc on va le mettre sur Aika. Une pierre fluide, nickel. J'essaye de faire en sorte que ça ne baisse pas leur stat qu'ils ont déjà. J'ai toujours fait comme ça, je ferai toujours comme ça. Ok, on va faire un tour à l'île des marins. Voir s'ils ont du nouveau stuff. C'est notre sorte de QG en fait, c'est-il. Eh, c'est toi dont tout le monde parle, Vyse, c'est bien ça ? On raconte que tu t'es évadé de la grande forteresse. Félicitations. J'ai du mal à parler, désolé. Je suis sûr que tu as entendu parler de moi au cours de tes voyages. Je m'appelle Domingo, l'extraordinaire chasseur de trésors. Hein, tu dis que tu n'as jamais entendu parler de moi ? Bon, inutile d'être intimidé. Je sais que tu es tout ému de rencontrer Domingo. Néanmoins, j'ai laissé tomber la chasse au trésor et j'ai une nouvelle quête. Je parcours le monde à la recherche de découvertes. En fait, je suis à la recherche du légendaire Rocher en équilibre. Qui c'était ? Il avait l'air un peu imbu de lui-même. Je ne sais pas, mais on dirait qu'il cherche des découvertes lui aussi. Bon, il ne faut pas que cela nous démoralise. Il faudra simplement les trouver avant lui. Oui, en effet, ça a l'air assez simple dit comme ça en fait. Et vu que c'est lui qui m'indique où sont les découvertes, on va lui parler. Il n'y a rien d'intéressant ici ? Non. Bienvenue au bureau de la confrérie. Qu'est-ce que je veux faire ? Je vais discuter. Notre confrérie amasse des informations. De temps en temps, nous vendons des informations. Blabla. Est-ce que tu as des trucs à me vendre ? Achat. Un parfait équilibre. Donc, c'est cette pierre en question. J'achète. C'est pris de Maramba, cette ville portuaire dans le désert. Ça devrait être facile à trouver. Ok. Donc, ville portuaire dans le désert. Donc, c'est dans Nassr. Il faut le trouver avant lui. Et revenir, bien sûr. Alors, Roupie, Roupie. Où est-ce qu'on la trouve ? Les genders chefs du Grand Larceau. C'était dispersé, mais ils ont attaqué Maramba. Donc, ça sera aussi vers Nassr, normalement. Qu'on combattra Roupie. Ok. Bye. Tu as reçu un point noir. C'est un message de l'ange de la mort. On dirait que tu as des ennuis. Fais bien attention à toi, là-bas. Vous trouverez un bureau de la confrérie ? Merde. J'ai pas compris. J'ai zappé trop vite. C'est quoi ce point noir ? Note à l'encre rouge sur papier noir. J'attends à l'ouest de l'île des marins. Piastol. Oh, intéressant. On va faire ça tout de suite. Même si ça risque de prendre une bonne partie de la vidéo. Oui, parce que comme je vous ai dit, je me suis renseigné un peu sur tous les personnages du jeu sans me spoiler vraiment leur histoire. Mais du coup, je connais les personnages et je sais à peu près qui est qui. Toi, as-tu des cristals à me vendre ? Par exemple, des objets de résurrection, des trucs intéressants. Même si c'est pas ce que je devrais acheter en premier, mais bon. Ça, j'en ai. Ça, j'en ai. Ça crie, ça crèse. Je vais reprendre quelques ça crèse. Ça crie, j'en ai déjà cinq. Ça, j'en ai. Ça, j'en ai. Ils me vendent pas encore d'objets de résurrection. Je ne me souviens plus où est-ce qu'elle attend, mais c'est pas grave. Je relirai le message. L'Est et l'Ouest, pour moi, c'est un peu... Un peu la même chose. Tiens, tiens, mais c'est le célèbre Vice de le déterminer. En voilà un surnom intéressant. Je vais acheter ou vendre des armes. As-tu des trucs nouveaux que je n'ai pas déjà ? Oui, tout ça est nouveau. Génial. Ça, j'ai déjà. Donc, il y a une nouvelle page, en fait, tout simplement. Ok, donc, une nouvelle arme pour Aïka. On prend... En vert, comme d'habitude. Voilà. Une nouvelle arme pour... Brakmar. Oui, je l'appellerai toujours comme ça. Il ne faut pas chercher. Qui sera toujours en bleu, bien sûr. Ça, est-ce que c'est meilleur ? Oui, c'est meilleur pour Aïka. Et ça, c'est meilleur pour Aïka aussi. Alors, est-ce que je préfère l'Estamator ou l'Imperméable ? L'Estamor, plutôt. Plus 12, plus 8. Plus 14, plus 10. Bah, voilà. C'est simple. On prend celui-là. On a dit pour Aïka. Ça, c'est meilleur pour personne. Et ça, non plus. Quoique pour Drachma, il ne perdrait qu'un peu en attaque. Mais je préfère avoir de l'attaque. Et ça... Ah, ça, ça sera meilleur pour Drachma. Bon, on va venir en prendre une. Même si je sais qu'on peut le dropper. On va le mettre à Drachma. Bon, bah nickel. Je pourrais les acheter. Mais pour le moment, on va dire que ce n'est pas utile. T'as des choses à me dire ? La plupart des armes, oui, blabla. C'est toujours la même chose. Je pensais qu'ils changeaient leur discours, mais non. Au revoir. Toi, as-tu des choses à me dire ? Eh, Weiz, comment se sont passés tes voyages ? As-tu réussi à faire le tour du monde ? Bon, il n'y a rien de nouveau, apparemment. Est-ce que je me repose ? Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Je n'ai pas perdu de vie, je n'ai pas perdu de magie. Ça m'a l'air bon. Comme ça. On va pouvoir sortir. Et regarder, du coup, où se trouve cette petite piastole qui nous attend. Et pour ceux qui auraient joué à la version Dreamcast, si je ne dis pas de conneries, piastole n'existe pas dans la version Dreamcast. C'est du contenu ajouté pour la version Gamecube. D'où l'intérêt de le faire. Hop. À l'ouest de l'île des marins. C'est un bateau, donc c'est un combat de bateau. Ok, donc il doit se trouver par là. Reste à trouver où ? Re, désolé pour la petite coupure. Alors, tout ce que vous avez manqué, c'est deux combats contre piastole où je me fais rétamer la gueule, tout simplement parce que ce personnage peut one-shot nos équipiers et Fina étant niveau 1, elle se fait one-shot par la plupart de ses attaques, même celles qui ne one-shot pas. Un one-shot inévitable, bien sûr. Donc, on fera piastole une prochaine fois quand Fina aura pris quelques niveaux. Je ne dis pas que c'est nécessaire, mais ça sera plus facile et beaucoup moins long en vidéo. Donc, on va pouvoir continuer. Normalement, on n'en est qu'à à peine 20 ou 25 minutes de vidéo, alors que je suis à plus d'une heure d'enregistrement, vu que je n'avais pas fait de sauvegarde avant d'aller vaincre piastole. et qu'en perdant le combat, j'ai dû refaire tout ce que j'avais fait avec vous déjà. Donc, on va pouvoir continuer parce que là, on s'est un peu fait chier du coup. Fais-moi un orage delta sur eux, ça sera plus simple. On va faire en sorte que Fina prenne quelques niveaux parce que actuellement, ce n'est pas viable. Voilà, paf. C'est pratique cet orage delta, je peux le lancer dès le début, en fait, c'est vraiment vraiment sympa. Et puis, les monstres ne sont plus vraiment de mon niveau ici, donc, il ne faut pas se mentir, non plus. Mais du coup, vous n'aurez pas vu piastole, mais moi, je sais à quoi il ressemble et je connais un peu ce qu'elle nous veut, mais je ne vous le dirai pas tant que je n'irai pas à la battre avec vous, ce que je n'ai pas réussi à faire encore. On voulait retourner où, du coup, je veux la carte. on veut retourner ici, donc on passe tout droit. Et donc, on doit retrouver une pierre, une pierre suspendue, je crois, et un vaisseau pirate qui devrait nous attendre aussi par ici. combat en vaisseau qui peut être assez long, ce qui peut être assez chiant, mais déjà, si on trouve la pierre, ce sera pas mal, je pense que on pourra s'arrêter là, même si on n'aura rien fait dans cette vidéo, au final, mais bon. elle m'a l'air bien placée pour faire un orage delta dans cette direction. Et toi, tu vas m'attaquer celui-là, et toi, tu vas m'attaquer celui-là aussi, parce que l'orage delta devrait les tuer de toute manière. S'ils se déplacent pas, parce que bien sûr, il ne faut pas qu'ils se déplacent pour que l'orage delta fasse ses dégâts comme prévu. Normalement, je touche les quatre, nickel. Ah, mais j'en ai pas tué quatre. Enfin bref, on fait ça pour de l'XP de toute manière, donc on va pas se plaindre. On va juste peut-être se prendre une attaque sur elle si elle fait pas assez de dégâts. Elle attaque comment au corps à corps ? Ah, ça va, un coup critique, ça passe. Elle va prendre quelques niveaux, ça sera pas pas plus mal. C'est chiant sur Drachma, cette arme, on voit pas la couleur de son attaque. Je sais pas si je l'ai déjà dit, du coup, vu que j'ai coupé une bonne partie. Ok, pas de level up en magie. Oui, non, par là, c'est la lune jaune. La carte est pas si grande que ça au final. Une pierre suspendue. J'aurais loupé ça quelque part, apparemment. Et c'est peut-être ce banc de sable qui veut nous faire traverser en fait avec le... Avec le... Merde, j'ai pas mis son nom. Avec le... L'arpon. Voilà. Je retrouve le nom une fois que ça sert plus à rien. Avec le arpon, c'est peut-être le banc de sable qui veut nous faire traverser. Et si c'est le cas, bah... Ça veut dire que je vais un peu là où il faut pas. Non, on essayera au pire juste après. Parce que si je repasse par le même endroit, à tous les coups, il va me dire oui, mais non, tu peux pas passer par là, quoi. Allez, on débloque sa cri une baie de lune. Ah oui, c'est ça que j'ai pas été voir. Fina, as-tu des attaques spéciales ? Oui, je t'en débloque une. Bien fait, lunaire. Bénis chaque membre du groupe avec régénération. Ah, ça peut être bien, ça. j'ai pas regardé si c'était cher ou pas, mais ça peut être bien. Est-ce que je peux le traverser, du coup ? Eh, je peux le traverser, c'est génial. Je me retrouve où, du coup ? une ville par ici, mais moi, c'est la pierre suspendue que je voulais. Oh, il y a du sable. Il n'y a que du sable, ici. Alors, c'est un désert. J'ai déjà entendu des marins en parler, mais c'est la première fois que j'en vois un. Maintenant que tu le dis, j'en ai déjà entendu parler, moi aussi. Passionnant. Oh, classe ! Ils disent qu'il fait si chaud dans les déserts, n'astre, que si vous marchez trop longtemps au soleil, vos cheveux prennent feu. Tout le monde transporte des seaux d'eau en permanence pour pouvoir éteindre le feu des cheveux de leurs amis. Et puis... Oh, arrête, Aïka. Tu ne crois quand même pas à toutes ces histoires de fous. Parfois, je me demande ce qui se passe dans ta tête. Qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là. Ne viens pas pleurnicher quand tes cheveux auront pris feu. Ce cachet en verre que tu portes intensifiera les rayons du soleil et te frira la cervelle. Je plaisante, Weiss. C'est une histoire que l'on m'a racontée il y a longtemps. Je n'y ai pas vraiment cru non plus. Mais on ne sait jamais. Merde, j'ai l'air d'une conne. Les pierres de lune qui tombent sur la lune rouge dégagent des grosses chaleurs. La plupart des plantes n'y survivent pas. À cause de cela, les terres de nastre sont devenues désertiques. Je vois. Il n'y a pas grand-chose là-bas à part du sable et des rochers. Le cristal de lune rouge devrait être caché dans le désert, non ? Vous avez raison, Weiss. Il est profondément enfoui dans l'ancien temple de Pirine. Un ancien temple ? Je parais qu'il y a toutes sortes de trésors dedans. Peut-être que de l'or et des pierres précieuses et des trucs magiques et des beaux habits et plein de choses. Si nous découvrons des trésors, nous serons riches. Nous pourrons racheter tout ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous achèteriez en premier, Fina ? Acheter ? Moi, j'ai toujours volé. Cela veut dire quoi, exactement ? Quoi ? Fina, tu ne sais pas ce que cela veut dire ? Je suis désolée, je n'ai jamais voyagé et... Tu n'as pas besoin d'aller bien loin pour trouver un magasin. Tout le monde fait des achats, c'est normal. Eh bien, Fina, tu ne sors pas beaucoup, n'est-ce pas ? Ma pauvre Nathania. D'après la carte, il existe une ville non loin qui s'appelle Maramba. Allons-y d'abord. Ce n'est plus une mon âge. Oui, tu m'étonnes, pauvre vieux papy, quoi. Moi, ce que je voudrais... C'est quoi ces trucs qui volent ? Y'a par là, toi. Vous avez trouvé l'Akérand. La vérité cachée derrière l'Akérand est encore plus étrange. Les différences de températures font flotter une grande cuvette de roche au-dessus des sables du désert contenant un lac d'eau douce. Une fois refroidie, l'eau retombe. Ok, cool. Un vaisseau par ici. Hé ! C'est un vaisseau pirate. Je pense qu'on va aller se faire ce combat pirate. Oui, j'ai envie de me faire un combat pirate même si je sais que c'est chiant comme la mort. Et de nouveaux monstres. Attaque spéciale. Normalement, je pense qu'elle touche les trois si elle attaque sur... celui-là. Non, pas celui-là. Attaque-moi ça et attaque-moi ça. Je m'enfluche un peu de la couleur, là, je vous le dis franchement. En espérant qu'elle une one-shot les trois, ce qui n'est pas sûr du tout. Ouais. Bon, c'est déjà pas possible. Il a l'air d'avoir vachement de vie celui-là quand même. Oh non, mes premiers dégâts. je suis tellement déception. Mais il se fait empoisonner. Ok, une attaque sur Aika. Mus fait tuer et avec un peu de chance, Fina nous termine le dernier monstre qui reste. on aura vu pas mal de nouveaux monstres. On a fait un peu de chance. Euh, oui, si tu le dis. Ah, 79 d'XP quand même. Ça va, elle les rattrape assez vite en XP au final. Une baie de lune, ça c'est bien. Et là-bas, c'est notre navire pirate. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais on va l'attaquer. Paf, dans ta gueule. Je vous rappelle qui a recherché celui-là, normalement. Pirate noire, c'est notre territoire ici. N'allez pas vous imaginer que vous pouvez voler dans les virons sans en payer le prix. Je me serais fourvoyé. C'est pas, c'est pas un pirate recherché. Merde. Ben, tant pis, on va, on va attaquer quand même. Euh, oui. Vert, rouge. Est-ce que ça serait le tour des ennemis qu'on voit ou bien je ne sais pas, bref, on va attaquer magie. Est-ce que je peux faire de la magie ? Augmente la puissance d'attaque et de défense de votre navire de 25% pour deux tours, mais c'est bien ça. Du coup, on va attaquer avec lui le canon principal là. Toi, tu vas faire magie, une crème sur le vaisseau. Fina, tu vas te mettre en garde et toi, tu vas faire en focus. Nickel ça. Oui, un petit combat. Je vu ce vaisseau, j'ai cru que c'était un pirate recherché, mais en fait, non. Ben, tant pis. Torpille noire. tu m'expliques comment il tire en l'air le vaisseau. Ça ne m'a fait aucun dégât. Ou alors c'est à retard. Ouah, 3300. Ah oui, je lui ai fait vraiment mal. là. il focus. Moi, qu'est-ce que je fais ? Ce tour-ci, je crois que je focus aussi. Non, je me garde, c'est vrai. Action évasive contre la torpille, d'accord. Ok, 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 et un petit focus et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va m'attaquer, je pense. Donc, il y a des vaisseaux comme ça qui se baladent et qui peuvent nous donner des trucs, c'est bon à savoir. Pourquoi pas ? Donne-moi une icône d'arponge, le Phyllis. Le navire ennemi se rapproche. Ils sont très près et nous sommes dans la ligne de mire de leur canon, Vaille. Augmentons la distance. Vire, Eloine Phone 2. Il nous faudra plus d'espace si nous voulons faire feu du canon S. À vos ordres, nous allons leur apprendre à vivre à ces pirates noirs. Oui, tant pis pour sa voix de fille. On est en plein combat. Nickel. Attaque, canon principal, paf. Magie. J'ai toujours Lime Crème, apparemment. On va attaquer. Toi, tu vas te défendre. Non. Tu vas te défendre là et tu vas attaquer là. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'utiliser notre canon. La torpille, j'ai l'impression que c'est un truc qui arrive un ou deux tours après. C'est pour ça que ça ne nous fait aucun dégât. C'est pour ça encore un coup et normalement, il est mort. Quoique, c'était un coup avec un C donc là, on fera peut-être un peu moins mal. Puis, il va peut-être esquiver, tout simplement. il s'éloigne. Ouais, j'ai fait que 540, c'est pas énorme. Il s'éloigne vachement quand même. Là, il est mort. Quand même. Bon, c'était juste un vaisseau qui traînait apparemment. 113 d'XP, ça rapporte. On ne gagne pas de magie alors qu'on en utilise. Ça ne me dit pas où est ma pierre flottante. Wait, il y avait un truc qui volait dans le ciel. Une sorte de train. C'est pété. Je veux ma pierre volante, c'est peut-être ça. Non, c'est un vaisseau ça. Bienvenue à Nars. Il y a le port Maramban apparemment votre avion en a vu toutes les couleurs. Vous devriez peut-être vous réapprécier là-bas. Oui, mon vaisseau. Non, ce bon, il a pris que 2000 dégâts. Ce n'est pas énorme. Ça, c'est encore un vaisseau. Je sens que je tourne en rond et que ça va faire beaucoup trop long pour cette vidéo. Je vais regarder vite fait où est-ce qu'on en est niveau temps. On en est à 40 minutes normalement à peu près. Ce qui est largement suffisant mais on peut en faire encore un peu. Attaque-moi ça. Fais-moi un orage delta de ce côté-là. Toi, tu vas m'attaquer celui-là et toi, tu vas m'attaquer celui-là. Elle prend cher quand même avec 183 alors que les autres appels d'alliés. Ah non, tu ne vas pas. C'est pété ça. C'est complètement pété. C'est pas plus mal mais c'est complètement pété. Balista Rostram. Je ne souviens plus s'il donne des objets mais en même temps c'est tellement faible les chances d'avoir des objets dans le jeu. Je pourrais aller en ville aussi pour m'arrêter vu que ça serait mieux de s'arrêter sur une self-guarde. Ce que je vais sûrement faire du coup. J'aurais bien aimé trouver la pierre d'abord. Parce qu'elle est censée être proche du vaisseau donc quand même ça pourrait être sympa de la trouver. Voilà, meurt. Merci bien. il est marrant quand même ce cupil. Il dit d'ailleurs cupil quand il attaque apparemment. Attaque-moi ça, attaque-moi ça et attaque-moi ça. C'est bien ce que je pensais je le one-shot. nickel. Ok, cool. En fait, j'ai peur que si je vais dans la ville avant d'avoir trouvé Oh, nickel. Elle débloque quoi ? Weebly et Piri. Une backsylvide, génial. Equipement. Invulnérabilité à Eternie, améliore défense et résistance à la magie et aux attaques d'argent. Si je dis pas de connerie, Eternie, c'est l'attaque qui one-shot. Donc c'est très très bon ça, si je lui mets pour pour améliore défense et résistance à la magie aux attaques d'argent pour Piastol, ça peut être bon parce que Eternie c'est une des attaques qu'elle utilise et si c'est celle qui one-shot ça peut être très très bon. Je verrai ça un autre jour. Ce que je veux, moi, c'est la pierre qui vole. La pierre qui vole n'amasse pas mousse tu sais, on dit. Parce que si c'est Maramba, la pierre est censée être aux alentours de Maramba. Or, je ne vois rien qui ressemble à une pierre qui vole. Parce que ça, c'est des vaisseaux, on est d'accord. et là, on va vers la lune bleue apparemment ou la lune d'argent donc pas du tout là où il faut. Si vous continuez en direction du sud, vous trouverez l'océan sud. Il est quasiment impossible de le traverser. Il y a des vents contraires très forts. La plupart des navires ne résistent pas. Il vaut mieux éviter à tout prix cette région. D'accord, donc il ne faut pas aller vers le sud. Et par ici, il y a du sable qui fait qu'on ne voit rien. J'aimerais vraiment trouver cette pierre, ça m'énerve. Ou alors, j'ai pris le chemin qu'il ne fallait pas. Attaque ça. Attaque spéciale. Là. Heureusement qu'on peut la zapper celle-là. Eterni, voilà, c'est cette attaque. Est-ce qu'il y a one shot alors du coup ? C'est celle-là qui fait one shot ou pas ? Je pense que c'est celle-là. Putain, s'ils peuvent faire Eterni, c'est dangereux quand même comme combat. Je crois que je vais vraiment l'équiper sur... sur Fina vu que c'est la seule qui peut raise pour le moment. Une contre-attaque ? Génial. Oui, Fina a une magie d'argent qui permet de ressusciter avec 50% de chance. Donc ça peut être assez intéressant de lui la mettre. Vu que c'est la seule personne actuellement qui peut ressusciter quelqu'un. et que je n'ai qu'un seul objet de résurrection que je n'ai pas utilisé contre le combat de boss la dernière fois que j'avais refait. Donc ça peut être tout bénef. je pense à me soigner un jour entre les combats. Ça peut être utile je me dis. Je suis tellement habitué à être soigné automatiquement. Heureusement qu'on a gagné quand même. Après avec les level-up elles gagnent de la vie donc ça va. Montre-moi la carte où est-ce que je vais là ? Si je continue par là c'est l'île centrale d'accord. le village est là ça j'ai été voir Ok des tourbillons On ne voit que l'aile avec ce sable. Ok je me prends des combats bêtement mais ça nous fait de l'XP. Je pense que je vais aller en ville tant pis pour la pierre. Tant pis tant pis. Ouh il y a beaucoup d'ennemis là quand même. On va peut-être le jouer à la magie. Donc on va aller dans une ville après. Ils sont jaunes le jaune ça n'a pas de résistance contre le rouge donc ça devrait le faire. Ah c'est cette attaque qui me fait peur si c'est vraiment du one shot Ouais c'est ça c'est du one shot Si je me prends 4 éternis ça va chier mais vraiment ça va qu'ils peuvent me donner des objets pour le contrer parce que sinon alors je pense que quand j'en aurai assez j'en mettrai un par personnage parce que cette attaque m'a l'air vraiment 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 trop chiant Ok un deuxième devrait tuer ceux qui peuvent faire éternis Nickel Ils sont vraiment dangereux putain je vais pas la ressusciter parce qu'on va aller en ville et qu'il y aura sûrement une auberge De toute manière après un combat je crois qu'on est ressuscité avec un HP je crois Ok donc ça c'est la fatigue Ok ok J'ai l'impression que ça me fait attaquer en dernier ou alors très lentement Tant pis pour l'XP d'elle elle est déjà en retard niveau XP donc c'est pour ça que je vais la soigner pas directement ce serait bien que je choque un autre truc d'éternis un cristal sylvite une bac sylvite je sais plus comment ça s'appelle non que dalle bon on va se soigner magie hop sacrie sacrus même mais on va en ville tant pis pour la pierre à la con si je me la fais shipper je me la fais shipper et puis c'est tout allez maramba je peux pas y aller si mini cinématique on va se quitter là dessus je pense sympathique ce harpon vraiment quasiment aussi long que le vaisseau alors voilà maramba il fait si chaud ah où est passé le capitaine non hé oh l'enculé attendez capitaine où allez vous c'est ici que nos chemins se séparent je dois m'occuper de ma propre quête je dois retrouver Ragnam quoi ? attendez une seconde que sommes-nous censés faire nous sommes au milieu du désert sans navire comment sommes-nous censés poursuivre notre mission ce n'est pas mon problème je ne m'intéresse pas ni au cristaux ni au temple je dois retrouver Ragnam je n'ai plus de temps à perdre à vous surveiller oh l'enculé hé revenez ici espèce de monstre vieux crouton hé vous m'écoutez oh l'enculé oh mince alors ce n'est vraiment pas de chance qu'allons-nous faire maintenant nous ne pouvons pas sortir de la ville et encore moins aller au temple nous sommes coincés ici bon nous n'avons pas le choix pour le moment nous allons explorer la ville peut-être que nous trouverons quelqu'un pour nous emmener au temple c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment c'est tout pour le moment ça venait d'ici drachma est parti il n'y a pas le encore cette fois putain l'enculé l'enculé de sa mère espèce d'enfigure amificulée il y a un vaisseau marchand ici un autre ici ça me fait penser à la civilisation égyptienne avec ses bateaux comme ça mais bon je crois que c'est le moment parfait pour se quitter ah d'accord il y a des épices c'est un pays qui vend des épices ça semble logique pourquoi il est blanc celui-là est-ce qu'il nous soignerait par exemple je vais me mettre là 30 minutes on doit être à un peu moins d'une heure en vidéo je pense ok c'est une ville donc on craint rien des combats c'est déjà ça donc je pense qu'on peut s'arrêter ici le seul truc chiant c'est que tout simplement on n'a plus de vaisseau donc on ne peut plus aller chercher la pierre ou peut-être qu'on se fera distancer par notre ami domingo du coup je crois qu'il s'appelait comme ça le fameux chasseur de trésors je vérifie juste qu'il n'y a pas un coffre qui traînait vite fait ici mais apparemment non donc on va sûrement s'arrêter ici sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite de Skies of Arcadia on aura pas mal avancé dans cette histoire même si au final on n'aura pas fait grand chose sur ce je vous dis à la prochaine et à plus